Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui avec deux amis, avec Florian et Wilfrid pour une première, un pilote même, de cette émission qu'on va proposer à l'avenir sur la chaîne de Transition 44. Le titre de l'émission c'est Tour de table et vous voyez, on est réunis avec mes deux amis autour de cette table, on est donc chez Florian qui est le patron de cette boxe de Crossfit, donc il va nous dire juste un mot sur ce que c'est qu'une boxe de Crossfit, de façon à ce que les personnes qui en regardent et qui ne sont pas familières avec ça sachent de quoi on parle et après on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Florian, le Crossfit, une boxe de Crossfit, qu'est-ce que c'est ? C'est une salle de préparation physique générale qui combine un ensemble de méthodologies les plus efficaces qu'on ait pu créer, c'est-à-dire l'haltérophilie, la force athlétique, la gymnastique et des sports cardio. et en fait l'idée c'est de mélanger cet ensemble de méthodologies dans quelque chose qu'on appelle un WOD qui signifie Work Out of the Day, W-O-D et qui fait en sorte que l'athlète de Crossfit soit au bout d'un certain temps excellent nulle part, mauvais en rien mais bon partout. Bon résumé donc en fait c'est une salle de sport qui ne ressemble pas à toutes les autres puisque si vous êtes familier des salles de sport habituelles, des grandes salles de sport de fitness, vous venez ici vous serez un petit peu déstabilisé par ce à quoi ça ressemble mais l'objectif comme le dit Florian et bien c'est de travailler toutes sortes de choses efficaces, fonctionnelles, tout un sujet dont on reparlera dans une autre émission. Aujourd'hui donc on est réunis ici avant tout pour partager un mot repas parce que la transition elle passe essentiellement d'après nous par la transition alimentaire et que plutôt que de considérer justement le changement et l'évolution de notre alimentation comme quelque chose de contraignant, comme quelque chose qu'on doit s'imposer et qui est par définition pas forcément très agréable et confortable et bien on va voir qu'il y a mille façons de prendre du plaisir à manger et donc c'est la raison pour laquelle j'ai convié mes amis qui ne sont pas ni des professionnels de la nutrition quoi que Wilfrid soit coach en nutrition mais en tout cas ce ne sont pas des médecins, ce ne sont pas des cuisiniers, ce ne sont pas nécessairement des gastronomes, ce sont simplement des gens comme vous et moi qui prennent soin de leur santé et qui veulent aussi prendre du plaisir à manger. Donc on va commencer par un petit apéro parce que c'est comme ça qu'en général les choses commencent, on ne sait pas comment elles finissent mais en général on sait très bien comment elles commencent. Donc on a un petit vin et l'objet de l'émission ça va aussi être de présenter un petit peu ce qu'on mange, ce qu'on déguste ensemble et puis de discuter aussi de différents thèmes qui peuvent nous intéresser. Alors là pour l'information, on partage un petit vin, un petit cabernet bio, bonnet Hutot qu'on a acheté au Biocop pas très loin d'ici. Alors voilà pour la caméra. Alors la première question que je veux lancer pour animer le débat, on est ici à Nantes, Transition 44 est vraiment ancrée à Nantes et en Loire-Atlantique. Donc la première question que je vais poser à mes deux collègues, c'est de savoir Nantes pour vous, on va commencer par Florian, depuis quand ? Est-ce que depuis toujours ? Tu es Nantais ? Non je suis né à Castres. Je suis né à Castres, je n'ai pas resté très très longtemps en Castres, j'ai dû rester à peine trois ans dans les alentours de Castres. Puis après j'ai déménagé énormément dans la région parisienne, la Bretagne, la Vendée, le centre de la France etc. Et en fait à l'âge de 14 ans avec mon père, on a déménagé ici. J'ai trouvé que c'était une ville qui était vraiment géniale, les gens sont adorables, on est proche de la mer, la vie est cool. Je crois qu'on fait partie des cinq villes les plus sympas dans lesquelles il faut vivre en France. Donc une fois que j'ai quitté l'armée, parce que je suis un ancien militaire, j'ai servi pendant dix ans dans l'armée de l'air, une fois que j'ai quitté l'armée, je me suis dit il faut que je revienne sur Nantes pour pouvoir donc créer cette boxe qui est le nom d'une salle de crossfit et qui a maintenant plus de trois ans. Donc voilà pourquoi Nantes. D'accord. Et Wilfried ? Alors moi je suis né à Nantes, ça fait maintenant pas loin de 40 ans. J'ai déménagé récemment mais j'ai vécu de très très nombreuses années à Nantes et c'est aussi une ville que j'aime beaucoup. Comme disait Flo effectivement parce que c'est un mélange de plein de choses positif. Il fait bon vivre ici. Il fait un temple magnifique. Aujourd'hui non mais globalement il y a un... Oui vous entendrez peut-être la pluie d'ailleurs. Si jamais on a l'impression qu'il y a un TGV qui passe sur le toit, c'est normal, il y a un petit peu de vent. Mais voilà c'est une ville où il fait bon vivre. C'est une grande ville quand même. Je trouve que c'est dans le top 10 des villes françaises mais on n'a pas forcément toujours l'impression d'être dans une grande ville parce que c'est erré, il y a de la végétation, les transports en communs sont très efficaces à Nantes, on n'est pas loin de la mer. Et globalement comme disait Flo aussi c'est vrai que c'est bien placé parce qu'il y a tout qui est fait pour qu'on se sent bien à Nantes. Alors il y a un truc particulier par rapport à toi, ça fait quoi d'avoir un boulevard qui porte ton nom ? C'est vrai. Je n'ai pas qu'un boulevard, j'ai pas mal d'emplacements à Nantes. La Lonnais c'est un nom de famille qui est assez lié en fait à l'ouest de la France. Donc ça ne fait rien en fait ? Non je suis habitué. En fait, j'ai amené trois lieux qui m'intéressent comme néo-nantais et puis avec les thèmes de la transition en tête. Trois lieux de Nantes, vous allez me dire si vous les connaissez et ce qui vous inspire. La carrière misérie, vous connaissez ? Pas du tout. Non, moi non plus je ne connais pas. Je connais la carrière qui est la salle de concert et une sorte de petit lac qui se trouve à Saint-Herblain. Mais la carrière misérie ça me dirait du tout. Alors là pour le coup, c'est ton quartier, c'est presque ton quartier, c'est le Bas-Chantenay. Ah oui d'accord, c'est là où ils vont faire l'arbre rond. Exactement. Je ne savais pas que ça s'appelait la carrière misérie. Effectivement, c'est un lieu assez représentatif pour moi d'une certaine idée de la transition parce que d'abord c'est une carrière, c'est un endroit désaffecté depuis des années et qui est en train d'être repris justement par la ville au sein d'un énorme projet de ZAC, de zone d'activité avec des constructions énormes et aussi avec le fameux arbre rouéron qui est un énorme projet et qui est un certain symbole d'un certain développement du centre de Nantes, à savoir orienté vers le tourisme et donc voilà, une certaine vision du tourisme, enfin en tout cas du développement urbain. Non, vous ne connaissiez pas la carrière ? Non, moi je ne connaissais pas non plus. Alors, si, mais misérie, je ne sais pas. Alors, il y a plusieurs noms, il y a un autre nom je crois, mais il ne me revient pas tout de suite, mais oui, misérie c'est le nom. D'accord. Deuxième, alors le deuxième lieu qui me semble aussi assez intéressant symboliquement à Nantes, c'est le musée, enfin le mémorial de l'esclavage. Vous connaissez ce endroit, vous l'avez visité déjà ? Oui, tout à fait, oui. Et donc qu'est-ce que ça vous inspire en tant que néo-nantais ou en tant que, enfin ce lieu, qu'est-ce que vous avez dit ? Je pense que c'est important qu'on se souvienne de ce qui a en partie créé la richesse de certains Nantes. Comment je pourrais dire qu'il ne faut pas revenir dessus constamment parce que sinon, enfin il y a comme plein de périodes de l'histoire, on revient constamment dessus. je pense probablement à la période 32-45 où on est, comment je pourrais dire, ensevelis de films dessus, d'histoires, de bouquins. Bon, je pense qu'il faut passer aussi un moment à autre chose, même si c'est plus récent que l'esclavage. C'est important de mettre le doigt sur des périodes historiques, c'est important de se souvenir qu'on a créé des atrocités et en même temps tout en restant sur quelque chose de discret parce que le musée de l'esclavage il est vachement discret et il est très bien conçu. Pour moi, c'est important de revenir sur des sujets aussi catastrophiques de l'histoire. Moi, la première fois que je l'ai visité, j'ai ressenti beaucoup d'émotion. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un très bon boulot en termes à la fois d'architecture et de ressenti émotionnel parce que moi, c'était vraiment ce qui m'a marqué à l'époque quand je l'ai visité. C'est que quand on rentre à l'intérieur et qu'on est entre les murs et qu'on voit toutes les plaques, etc., on a cet effet de mémoire qui automatiquement revient et je trouve pour ça qu'ils ont fait un boulot extraordinaire. Donc, j'encourage vraiment les gens qui passent à Nantes à visiter cet endroit, non pas effectivement pour le côté, on va dire triste, mais juste pour le côté émotionnel, le côté il s'est passé des choses et je trouve que ce musée, il est hyper bien fichu à ce niveau-là. Super. Alors, le troisième lieu, c'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. En plus, elle est au cœur de l'actualité en ce moment. Au moment où je parle de la ZAD, il y a… Il y a la police qui va. Il y a une coïncidence, je ne pense pas. Mais donc, vous connaissez, vous y êtes allé déjà ou vous connaissez le lieu ? J'ai déjà traversé avec des routes complètement brûlées. la route aussi qui est barrée avec des meules de foin ou des morceaux de bois, etc. Je connais des gens aussi qui habitent pas loin, qui n'aiment pas du tout, en fait, ce qui est en train de se passer dans leur campagne. Maintenant, j'ai essayé de m'intéresser plus précisément, on va dire, aux revendications des pros et aux revendications des contres. Et je trouve que malheureusement, c'est mon avis, il y a presque un équilibre entre les deux. Il y a autant d'arguments pour que d'arguments contre. Ce qui fait que j'ai un mal fou à me faire mon avis. Et voilà, je me sens un petit peu bloqué parce que je pourrais presque, entre guillemets, manifester pour les deux. Je pourrais presque être des deux côtés. Voilà, je pense que c'est comme dans beaucoup de situations conflictuelles de l'humain. Finalement, en fait, quand on se met à la place de l'autre, on pourra avoir vachement d'arguments. Et je pense que la meilleure manière, finalement, d'essayer de se faire son avis, c'est d'avoir une position neutre au tout départ. Et je pense que c'est compliqué d'avoir une position neutre quand notre famille, nos amis nous ont déjà… Comment je pourrais dire ? Oui, servi leur propre… Oui, voilà. Et à partir de ce moment-là… Tout le monde a déjà un avis sur la question. Oui, tout le monde… Et réussir à être neutre et à vraiment prendre du recul, je pense que c'est compliqué. Wilfried, tu connais le… Alors moi, je n'ai pas été sur place directement, mais j'ai pas mal lu sur le sujet. Et un peu comme Flo, j'ai essayé de me faire mon propre avis et de la même façon, je n'ai pas forcément un avis tranché. Il y a des bons avis des deux côtés. Mais je sais que d'un point de vue individuel, j'aurais plutôt tendance à être contre ce nouvel aéroport si je devais avoir une tendance. Parce que voilà, sur différents points, notamment le côté écologique qui me touche plutôt profondément, qui serait principal par rapport au côté économique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les pours sont plus au côté économique. Et même si je les comprends et que les arguments sont bons, mon cœur irait plutôt vers la tendance écologique. Et quand on voit ce qui est en place et quand on voit ce qu'on veut y faire, ça ne me donne pas forcément envie. Après, je comprends tout à fait aussi les gens qui vivent près de l'aéroport actuel et qui seraient contents de le voir partir ailleurs. Ça, je l'entends tout à fait. Et quand on voit effectivement, quand j'atterris à Nantes et je vois qu'on frôle presque les bâtiments, je comprends tout à fait leur position. Après, je pense qu'il y a peut-être sûrement des façons de repenser l'aéroport actuel et de l'améliorer, de moderniser. Je sais qu'il y a beaucoup d'aéroports dans le monde qui sont un peu comme l'aéroport de Nantes avec une seule piste, etc. Qui fonctionnent très bien avec un trafic qui est très conséquent. Donc voilà, ma position irait plutôt dans ce sens-là, même si j'entends et je comprends tout à fait les pours de l'aéroport. C'est vrai que c'est un débat qui est compliqué parce qu'il implique tellement de paramètres, si bien économiques, écologiques, sociologiques, démographiques. C'est un débat qui est compliqué et on ne peut pas dire je suis pour, je suis contre de façon simple et tranchée. Il y a des arguments des deux côtés et c'est vraiment un débat très compliqué. Et je comprends du coup, c'est un débat qui traîne parce que je ne sais pas depuis combien de... 40 ans. C'est monstrueux et on peut comprendre. Ce qui est intéressant par rapport à cette problématique de Notre-Dame-des-Landes, c'est que moi vraiment j'encourage tous les Nantais à aller, à se rendre sur la ZAD et à rencontrer les gens qui occupent le lieu. Parce qu'au-delà du débat sur pour ou contre l'aéroport, qu'il y a un débat qui va être tranché dans les semaines qui viennent... Il a déjà été... Officiellement. On imagine qu'une orientation... Non, mais je veux dire, il y a déjà eu des décisions qui ont été prises du gouvernement. Oui, d'accord, mais là il y a une énième décision qui doit être prise à nouveau. C'est quoi du coup, juste pour info, les toutes dernières news sur le sujet ? Les toutes dernières news, c'est que pour la première fois, une médiation officielle qui a vraiment mis en avant les arguments de Nantes Atlantique, de l'option de développement de l'aéroport actuel, ce qui avait été mis pas mal de côté précédemment. On comprend que c'est une ouverture vers probablement une annulation du projet de Notre-Dame-des-Landes et donc un report vers un développement de Nantes Sud. Mais ça, ça ne solde que la question de l'aéroport qui est non pas secondaire, elle est importante, mais qui n'est qu'un aspect de la question. Parce qu'aujourd'hui, la deuxième grande question qui va se poser et là où c'est vraiment un projet, une question très épineuse politiquement, c'est l'évacuation de la ZAD. Dans le sens où il y a maintenant des gens qui sont installés là-bas, de toute nature, on stigmatise les punkachiens, mais il n'y a pas que des punkachiens sur la ZAD. Et quelque part, pour ceux d'entre nous qui ne sont pas favorables à l'aéroport, il faut savoir que s'il n'y avait pas eu les punkachiens à un moment, il y aurait déjà un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Donc là aussi, tout ça amène à relativiser les choses, mais il y a toutes sortes de gens qui se sont installés sur la ZAD, notamment des gens qui sont des historiques, c'est-à-dire qui étaient propriétaires d'une ferme sur la ZAD et qui sont déterminés à y rester. Parce qu'ils ont fait grandir quelque chose, un projet sociétal, un projet ambitieux, un projet qui peut paraître et qui remet en cause pas mal de choses. Donc en ce sens, ça nous intéresse dans la logique de transition, l'emport en n'ayant pas un avis tranché sur la question. Mais du coup, ça rend le problème beaucoup plus complexe que simplement se dire est-ce qu'il faut ou pas un aéroport ? Et est-ce que le gouvernement va continuer à verser des pénalités à Vinci ? De toute façon, il y a un moment, sortir du projet, ça voudra dire trouver un arrangement avec Vinci. Oui, parce que Vinci, il est gagnant à 100%. C'est-à-dire qu'il a de l'argent sans rien faire. En général, ils ne sont pas perdants. Quoi qu'il se passe à la fin, ils ne sont pas perdants. Voilà pour la parenthèse nante. Ça conclut notre première séquence. On va quand même profiter un petit peu. Juste pour dire que pour accompagner ce bon vin rouge, on a quelques fromages. Je ne sais pas si tu consommes du fromage ? A l'occasion, c'est-à-dire que vous avez fait. C'est une bonne occasion. On a une tome de vache, une tome de brebis et une fleur de... Non, tome de vache, tome de chèvre et fleur de brebis. D'accord. Tout ça vient de chez Gabory. Gabory qui est un des gros fournisseurs de laitage bio. Alors en France, mais c'est local. On est allé hier visiter la ferme, juste à côté de Cholet. D'accord. On a rencontré Bernard Gabory qui est le fondateur de cette maison avec cette ampleur-là. Qui nous a très chaleureusement reçu pendant une heure. Il nous a accordé un entretien qu'on diffusera d'ailleurs sur Transition 44. Et bien là, on va déguster le fromage. Allez, on va goûter. Je me jette. Et puis on vous retrouve pour la deuxième séquence. Juste quand on aura terminé de se vider la bouche. Voilà, on a regretté de ne pas avoir saisi les mines réjouies. Ah si, on va se le refaire. On va le remimer exactement comme on l'avait. La fleur de brebis, c'est ça ? C'est une tuerie. La fleur de brebis de chez Gabory. C'est très très moelleux, ça fond sous la bouche. C'est difficile de recréer exactement ce qui s'est passé, mais c'était vraiment un orgasme buccal. C'est ce que j'allais dire. C'est un peu gustatif parce que sinon ça fait un peu… Alors là, attention parce que préparez-vous pour la suite parce que là, on attaque le menu. On a en entrée une soupe de courge Shiatsu. Elle a une histoire parce qu'elle est inspirée par le restaurant Chacha qui se trouve dans Nantes. Et vous la retrouverez d'ailleurs dans l'e-book 21 soupes pour l'hiver que Caro est en train de terminer. dans lequel justement notre ami de Chacha, j'ai oublié son prénom, nous a fait le plaisir… Séverine, voilà. Nous a fait le plaisir de nous livrer le secret de sa courge, de sa soupe aux courges Shiatsu. Donc, on va commencer par ça, c'est l'entrée. Ensuite, on aura une petite salade composée avec des feuilles de chêne, des crudités. Et oui, oui, allez-y, n'attendez pas que j'ai terminé. Allez. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, alors il y aura mon petit secret avec la salade que je vous présente à tout à l'heure. Il y a une herbe dedans. Et puis, un petit dessert. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Il y a une herbe dedans. Alors, ça c'est là. Une épice. Non ? Il n'y a que la courge ? C'est vrai ? C'est dingue. Et la recette, ce n'est que la courge ? Courge et ail. Courge et ail. Ah, il y a l'ail. D'accord. Oui, mais ce n'est pas l'ail que je sentais. Oui. C'est vrai que c'est relevé en fait. C'est amusant. C'est pas mal. Elle est excellente. Oui. Et l'histoire justement que nous a raconté Séverine, c'est que souvent ses clients lui demandent alors qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, en conseil, en marketing, il faut dire qu'il y a un secret. Et en fait, non. Elle met du sel, du poivre. C'est vraiment cette courge de shiatsu. Elle vient d'où ? Elle est cultivée également. Oui, tout à fait. Donc là, on l'a achetée ce matin dans un magasin bio. Parce que le nom, on pourra s'entendre qu'elle vient d'ailleurs. Il est possible qu'elle ait effectivement des aïeux qui viennent d'un peu loin. Mais en tout cas, elle est cultivée par ici et ces deux saisons. Et c'est vraiment super. Voilà pour le... Alors justement, puisqu'on parle d'alimentation, alors que la tempête se déchaîne, quelle est la place de la nourriture, pour le coup, dans votre vie quotidienne ? Florian. Alors moi, j'ai une version qui va être un petit peu particulière parce que je suis obligé de remonter un petit peu quelques années en arrière. Il y a longtemps, quand j'étais militaire, en fait, je ne faisais pas vraiment gaffe à ce que je mangeais. J'ai essayé de ne pas manger gras, comme on peut souvent l'entendre. Et puis, j'avais un mode de vie qui n'était pas top parce que je travaillais beaucoup la nuit à cause du boulot. Et puis, à un moment, je me suis dit, je vais faire un petit peu attention à ce que je mange. Et j'ai écouté un petit peu le PNNS, le Programme National Nutrition Santé, qui est une catastrophe absolue. Il faut l'écouter. Voilà, il faut juste l'écouter. Et puis, j'ai essayé de ne pas manger trop de jaune d'œuf. J'ai essayé de ne pas manger gras du tout. J'ai essayé... Jusqu'au moment où j'ai découvert le CrossFit. Et dans le CrossFit, en fait, la base de la pyramide que constitue, en fait, la méthodologie du CrossFit, il y a la nutrition. Et ils ont utilisé un modèle pyramidal, tout simplement, à mon avis, parce que les pyramides égyptiennes sont millénaires et qu'elles ont, on va dire, des fondations de qualité. Et la fondation du CrossFit, c'est la nutrition. Donc, à partir de ce moment-là où je me suis mis au CrossFit, j'ai fait attention à ce que je mangeais, vraiment très attention à ce que je mangeais, en mangeant Paléo. Donc, pour faire un petit rappel sur le Paléo, c'est un modèle nutritionnel que, évidemment, on connaît très bien. Il peut nous parler du Paléo. Monsieur Paléo. Voilà. Et qui, en fait, consiste à essayer de suivre au plus proche possible l'alimentation de nos ancêtres qui, en fait, ont fait entre le paléolithique et le néolithique, qui est une période, en fait, qui a moins de 10 000 ans. Et le début de l'agriculture, en fait. Voilà. Exactement. Le début de l'élevage et l'agriculture. Tu me dis. C'est ça. Parfait. Le début de l'élevage et l'agriculture. Et, en fait, donc, sans produits laitiers, sans céréales, sans alimentation de transformement. Et à partir de ce moment-là, comme si mon corps, en fait, était en train de, finalement, de s'exprimer à son plein potentiel grâce à l'entraînement du CrossFit et à la nutrition, j'ai pris 6 kilos en 6 mois. À mon avis, dans toute fédération classique, on contrôle l'antidopage parce qu'il y a un gros souci. Bon, malheureusement, ça s'est arrêté au bout de 6 kilos. J'ai obtenu un palier que je n'ai pas réussi à passer. Mais, enfin, voilà, il y a eu un gros changement. Et je me suis dit, c'est assez dingue à quel point on peut changer son quotidien simplement avec de la bouffe. C'est complètement dingue. Alors, évidemment, en mangeant paléo, il faut essayer de manger le plus bio possible. Si ce n'est, dans l'idéal, il faut que ce soit bio. Et donc, enfin, voilà, on va dire mon histoire et celle que j'essaye de, les principes que j'essaye d'inculquer un petit peu à chaque membre de CrossFit ou en machine, c'est s'entraîner. C'est cool. Vous allez avoir des résultats. Au bout d'un moment, arrivera un palier. Et à partir de ce moment-là, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est mon stress ? Est-ce que c'est le boulot ? Est-ce que c'est mon stress familial, par exemple ? Est-ce que c'est mon stress, on va dire, au niveau de mes relations ? Ou est-ce que c'est ma bouffe ? Très forte chance que ce soit la nourriture. Et à ce moment-là, en changeant son modèle nutritionnel, on a des résultats sur son humeur, sur sa libido, sur sa productivité au travail qui sont phénoménaux. Et donc, je pense que la bouffe, c'est vraiment la base de ce que nous nous sommes. Il y a quelque chose que je dis souvent, c'est jamais nous n'aurions pu naître si nos parents n'avaient pas mangé. C'est sûr. Nous sommes issus de la transformation de la nourriture, ce qui a créé notre masse musculaire de bébé, notre masse osseuse, notre cerveau. C'est la transformation de l'aliment en ce que nous sommes. Et durant des périodes de famine, une femme a eu un avortement spontané parce qu'elle n'a pas le matériel suffisant pour créer un enfant. Et donc, si les parents mangent correctement, l'enfant, il y a de fortes chances qu'il naisse dans les meilleures conditions possibles. Et si on mange mal durant notre croissance et pendant tout le reste de l'âge adulte, à ce moment-là, on risque d'avoir des problématiques. Donc, les maladies de civilisation que, à mon avis, Will ne développera plus que moi. Donc, on a compris que l'alimentation, c'est important. La base. La base, la base, la base. Alors, oui, même question. Moi, en fait, c'est aussi hyper important parce que du coup, c'est devenu mon métier. Et en plus, je suis quelqu'un d'assez gourmand. Et tu es venu par une problématique personnelle. Alors, moi, j'y suis venu. Il faut savoir que, pareil, historiquement, j'étais quelqu'un qui n'avait pas un style de vie qui était hyper clean. On va dire que, voilà, j'étais un peu Monsieur Pizza, Monsieur McDo. Enfin, pas trop McDo, mais plus genre kebab. Junk food comme il faut bien. Et à l'époque, quand c'était mon style d'alimentation, je n'avais pas forcément, on va dire, une énergie de fou. Où j'avais pas mal de petits points de santé qui paraissaient, en fait, vraiment communs, quoi. Genre acné. Tout le monde. Acné, rhinite, rhume des foins, une énergie qui n'était pas non plus extraordinaire. Et puis, un jour, en fait, mon ami de l'époque, Blandine, pour ceux qui connaissent un peu bimouf, m'a offert un livre de David Sarban-Chaber, qui s'appelle Anti-cancer, qui explique l'histoire d'un médecin qui s'est soigné, en fait, d'un cancer, juste en modifiant son style de vie. Et ce livre m'a vraiment impacté parce que je me suis dit, waouh, en fait, le mec, il n'a pas utilisé la médecine conventionnelle. Il a juste changé son environnement, son alimentation, son état d'esprit, son activité physique. Et une maladie qui était grave est arrivée au silence. Et après, donc, je me suis vraiment beaucoup intéressé à ça. Et je suis arrivé, du coup, au modèle paléo, donc notamment le livre, le modèle paléo de Mark Syson. Et je me suis dit, voilà, en tant que sceptique intelligent, je vais tester. Parce que même si je n'y croyais pas plus que ça, je me suis dit, soyons fous, on va regarder un peu ce qui se passe. Donc effectivement, comme dit Flo, j'ai enlevé de mon alimentation tout ce qui était produits laitiers, tout ce qui était céréales, tout ce qui était produits industriels. Et je me suis concentré sur l'alimentation traditionnelle de l'homme, c'est-à-dire les bons légumes, les bons fruits, la bonne viande, le bon poisson, les bons oléagineux. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'au fur et à mesure que le temps passait, eh bien, toutes les petites pathologies que j'avais, en fait, ont disparu. Ce qui est vraiment parti en premier, c'était la rhinite, donc tout ce qui était l'encombrement nasal. Ensuite, tout ce qui était l'acné aussi, ma peau est devenue beaucoup plus lisse. Tous les petits boutons que je traînais depuis de très, très nombreuses années, depuis mon adolescence, ont disparu. Alors que j'avais essayé plein de traitements un peu violents, type Roi, Cutane, pour ceux qui connaissent vraiment des trucs un peu violents. Et là, en fait, juste en modifiant mon alimentation, ça a disparu. Et puis, au bout d'un an, un an et demi, mon allergie au rhume des foins, qui était, on va dire, quelque chose qui m'handicapait vraiment profondément lorsque le mois de mai-juin arrivait, s'est mis aussi à disparaître progressivement. Aujourd'hui, je ne suis plus allergique au graminé. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire, en fait. Et c'est juste après, en analysant ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, d'un point de vue scientifique, parce que moi, je suis un scientifique de formation, que j'ai compris que l'alimentation, en fait, un peu comme dit Flo, c'est la base, c'est ce qui nous construit, c'est les briques de notre être. Et que si on modifie positivement l'alimentation, eh bien, il y a énormément de choses qui changent dans notre vie. Mais là, je parlais d'un point de vue physique, mais ça peut être aussi d'un point de vue mental, d'un point de vue comportemental. Et c'est vraiment un socle essentiel. Alors après, je parle aussi d'autres socles, comme l'activité physique, le sommeil, l'état d'esprit. En fait, je dis souvent que la santé, c'est quatre. C'est un peu comme une chaise, ça a quatre piliers. Donc, alimentation, activité physique, mental et sommeil. Et que si jamais il y en a un des deux qui est bancal, ce qui ne marche pas, la chaise se casse la gueule. Parce qu'on a beau manger vraiment nickel, si on a un sommeil qui n'est pas bon, ça se casse aussi la figure. Mais c'est vrai que l'alimentation, c'est souvent ce qui est plus compliqué à changer chez les gens, parce qu'il y a un côté un peu intime et le côté culturel aussi. En France, on a une culture de la bouffe qui est extrêmement forte. Et quand on dit aux gens, il faut éviter de manger des produits laitiers, des céréales, les gens ne comprennent pas trop au début en fait. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tu dis que c'est difficile de changer les habitudes alimentaires. Mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est que l'alimentation a un peu disparu. Enfin, les préoccupations d'alimentation ont disparu un peu de la vie des gens. C'est-à-dire que les gens, un être humain, on parlait des chasseurs-cueilleurs tout à l'heure, la seule chose dont il avait à se soucier dans sa vie, c'était manger, trouver à manger. Tout le reste du temps, à partir du moment où il avait trouvé à manger et qu'il avait trouvé à s'abriter des prédateurs ou des éléments, sa vie, c'était du loisir. C'était du jeu, c'était de la socialisation. Donc, le cœur de sa vie, c'était vraiment trouver à manger et se nourrir. Et progressivement, justement avec le progrès, le progrès technologique… L'industrialisation en fait. L'industrialisation. On a enlevé cette partie-là en disant, ne vous occupez plus de ça. Spécialisez-vous. Allez à l'usine. Allez au bureau. Faites ce que vous avez à faire. Ne vous occupez plus de votre alimentation. On va vous servir. On va vous amener sur votre table ce qu'il vous faut pour vous nourrir. Et on a cru à ça. Et du coup, on s'est déconnecté de ça. Le gros problème, c'était l'industrialisation de la nourriture. Parce qu'encore, là, on a menagé des produits laitiers. C'est incompatible par rapport à ce que je viens de dire. Mais le problème, ce n'est pas forcément les produits laitiers en eux-mêmes. C'est comment ils sont fabriqués. Et un produit laitier, on va dire, d'un petit producteur, d'une vache qui a brouté toute sa vie dans un champ, n'aura strictement aucun rapport par rapport à une vache qui aurait grandi et été élevée dans une usine où elle a été bourrée d'antibiotiques, d'hormones, etc., de croissance. Donc, c'est pour ça que l'industrialisation de la nourriture, c'est là, en fait, le gros problème. Au-delà, la partie transformation entre le néolithique et le paleolithique, c'était, on va dire, le début. Mais vraiment, l'accélération, pour moi, s'est passée, notamment après la Seconde Guerre mondiale, après l'industrialisation de la nourriture. Et la bouffe est devenue un produit industriel comme un autre. Le meilleur exemple, c'est les céréales, effectivement. Exactement. Il y a tout un mouvement, aujourd'hui, qui va contre la consommation de céréales, notamment contre le gluten. Alors, il y a un fond de vrai derrière ça. Mais il ne faut pas oublier que les céréales qu'on nous propose aujourd'hui ne sont plus des céréales. Et c'est là, effectivement, qui est le cœur du problème. Donc, le fait de savoir si on doit avoir un peu de céréales dans son alimentation, on peut l'entendre si on parle d'une céréale qui est une vraie plante saine, qui est cultivée dans les bonnes conditions, qui est récoltée dans les bonnes conditions et qui est après préparée dans les bonnes conditions. Si on prend l'exemple du blé, le blé de nos grands-parents n'a strictement rien à voir avec le blé qu'on a aujourd'hui en 2018. C'est juste un monstre génétique, en fait, qui a été modifié par rapport à différents critères. Parce que le blé doit avoir une certaine hauteur, il doit résister aux maladies, il doit résister au round-up, il doit pouvoir ne pas se reproduire pour pouvoir justement revendre des graines. Il doit être panifié plus facilement. Voilà. On met plus de gluten pour qu'effectivement, il y ait plus d'élasticité, etc. au niveau du pain, tout ce qu'on va faire avec. En fait, le blé, c'est devenu en fait un produit nutriel avec un cahier des charges. Et dans le temps, nos grands-parents, en fait, c'était juste une plante. C'était une plante. Voilà. Bien. Alors, on a parlé de l'aspect nutritionnel. Quid du plaisir de manger ? Parce que c'est toujours ça. On a toujours tendance à renvoyer un petit peu ces deux notions face à face. A savoir, d'un côté, le choix nutritionnel, c'est-à-dire, je veux prendre soin de mon corps, je veux bien manger, donc du coup, je me prive de ceci, de cela. Ou alors, je suis un bon vivant, donc moi, je prends plaisir à manger, je mange ce que je veux. Et du coup, j'ai une alimentation qui n'est pas forcément saine. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est que les deux ne sont absolument pas incompatibles. Au contraire, par rapport à ce qu'on vient de dire, justement, il y a dans les aliments naturels et donc sains, une vraie saveur, une vraie qualité, quelque chose qu'on peut redécouvrir. Et c'est l'objectif, justement, de ces tours de table, enfin, de ces moments partagés. Les laitages qu'on vient de partager, ce sont des laitages qui ont été produits. On a rencontré le monsieur, on est allé rencontrer ses vaches. On a vu ses veaux, on a vu, bref, les conditions dans lesquelles elles vivent, etc., dans lesquelles elles sont, oui, de la façon dont on s'en occupe. Ça change tout, effectivement. Buvez aujourd'hui un verre de lait qui sort de l'usine des mille vaches et profiter d'un de ces fromages qui sont à la fois le fruit de cette façon de cultiver et de s'occuper des bêtes, et aussi de préparer le produit fini, ça n'a strictement rien à voir. On parle de deux choses différentes et le plaisir est complètement différent. Donc, quelle est la partie, quelle est la part du plaisir de manger, justement, dans votre approche de la nutrition ? Est-ce que vous arrivez à le retrouver ? Souvent, quand je discute avec des gens et qu'ils me parlent du paléo, ils disent que ce n'est pas rigolo, ça ne donne pas envie. En fait, en clair, on n'a rien à bouffer quand on mange paléo. Souvent, ce que je leur dis, c'est normalement, comme la majorité des Français, votre repas est constitué de pâterie steak-poisson. Donc, en fait… Et c'est toujours la même chose. Et c'est tout le temps pareil. Des pâtes, ça n'a aucun goût. C'est ça. J'ajouterais que la saveur, dans la plupart des cas, vient d'une sauce qui est complètement extérieure à ça. Du glutamate monosodique avec les cubes Knorr ou je ne sais pas quoi là. Merde, j'ai cité la marque. Je n'aurais pas dû. Puuut ! Glutamate monosodique, je préfère le dire, comme ça, au moment où je me rattrape, qui est une excitotoxine qui fait péter les neurones. Donc, voilà, vous mangez du glutamate monosodique, vous avez, on va dire, une lessive de votre cerveau. J'exagère un petit peu, mais ce n'est pas le top du tout pour le cerveau. Et donc, en fait, souvent, je leur dis, ok, bon, tu penses qu'en fait, je ne prends pas de plaisir en mangeant paléo, mais quand tu manges des pâtes, ça n'a aucun goût. Tu es obligé de rajouter du beurre, tu es obligé de rajouter du sel, tu es obligé de rajouter du fromage. Là, c'est dingue. Un vrai aliment, il n'y a besoin de rien, on le presse, on le met en purée et ça se suffit. C'était dingue, il s'est passé les trucs de mon cerveau quand j'ai mangé ça, quoi. Et donc, en fait, dans la tête des gens, c'est steak riz, pas de poisson, et puis on fait l'inverse pour changer, et puis c'est tout le temps la même chose. On met une sauce par-dessus. On met une sauce par-dessus, voilà. Moi, ce que j'adore me faire, par exemple, c'est brocoli, patates douces, lait de coco, curry, je mets le tout dans un fait-tout, je mets à feu doux pendant ce temps-là, parce que souvent, on dit qu'on n'a pas le temps de se faire manger. J'avais fait une vidéo d'ailleurs. Oui, oui, oui. Alors, j'avais fait une vidéo où, alors, attention parce que… Une unique chrono. 54 secondes. J'avais réussi à me préparer à manger en 54 secondes, top chrono. Bon, après, c'était avec des légumes surgelés, pré-découpés, etc. Alors, on peut dire énormément de choses, mais en tout cas, c'était possible de manger sain, parce que c'était, comment je pourrais dire, ce n'est pas une alimentation transformée, c'était des brocolis bruts, c'est de la patate douce brute, c'était du lait de coco, etc. Donc, j'avais réussi à me préparer à manger en 54 secondes, top chrono. C'est possible de se préparer de quelque chose de pas trop dégueulasse, ultra rapidement. Évidemment, voilà, c'est surgelé, donc, il y a l'emballage. On peut dire plein de choses au niveau écologie, mais en tout cas, c'est faisable. Mais si jamais on doit découper les brocolis, découper ses patates douces, etc., c'est quand même assez rapide. Pendant le temps que ça cuit à feu doux, on peut répondre aux mails, on peut prendre sa douche, on peut même geeker si on veut. Le timer sonne, on mélange le truc, on met ça, on verse ça dans son assiette, c'est ultra rapide. On a mangé, par exemple, un poulet coco-curie, patate douce, brocoli. Il y a tout ce qu'il faut, c'est une tuerie nutritionnelle, c'est génial. C'était la minute de Florian pour les presser et qu'ils veulent manger sainement. Mais c'est vrai tout à fait, Wilfried ? Et c'est vrai que les gens qui découvrent l'alimentation paléo, on va dire au moins naturelle, sont souvent étonnés de retrouver ces saveurs. Parce que comme disait Flo, effectivement, la nourriture industrielle a tendance à supprimer les saveurs. Parce qu'on a des produits bas de gamme, ils sont souvent excités par des exossoeurs de goût, par du sucre, du sel, pour réhausser parce qu'il y a tellement peu de goût à la base que ça reste vraiment insipide. Et quand on mange de la bouffe naturelle, la vraie bouffe, on se dit, mais c'est extraordinaire. J'avais oublié ce goût-là. Et pareil, un exemple que je donne souvent, c'est la glace. Les gens, souvent, ils disent, mais moi, je suis gourmand. Et moi aussi, je suis le premier gourmand. Et quand on prend, alors là, tu parlais des plats de résistance, le plat, mais le dessert, c'est vraiment la partie du gourmand, souvent. Et quand on prend un dessert, donc une glace traditionnelle, on se dit, des marques Agendas, machin bidule, on se dit, c'est bon. Je dis, bon, ce n'est pas mauvais en soi. Mais voilà, si je prends un Agendas, par exemple, je ne sais pas moi, fruits rouges, en fait, dedans, il n'y a pas beaucoup de fruits rouges. En fait, ça va être des éduleux coran, des arômes, etc. Parce que ça coûte super cher d'avoir des fruits en mode industriel. Et si vous voulez faire une glace, pareil, j'ai donné ma petite recette, une glace maison, rapidement, avec du goût, vous prenez des fruits congelés, pareil, donc des framboises, des myrtilles, des fraises, si c'est la saison, etc. Dans un blender, avec une banane et de la crème ou du lait de coco. Vous mixez tout ça au blender, hop, dans un récipient, et vous goûtez ça. Donc, c'est une glace parce qu'il y a encore le côté froid des fruits congelés. C'est le plus ou moins octueux, si on se mette plus ou moins de bananes, etc. Et derrière, vous goûtez, ça a vraiment le goût de myrtille ou vraiment le goût de framboise. On mange presque de la framboise ou de la myrtille. Et là, en fait, on se dit, là, ça a du goût. Et c'est hyper sain dedans, il n'y a aucun produit industriel, il n'y a aucun produit transformé. C'est que des aliments complètement naturels. Et ça ne prend pas beaucoup de temps non plus. Je veux dire, les gens qui disent, je n'ai pas le temps, c'est faux. Effectivement, comme je disais, les produits congelés, c'est une très bonne solution. Pas forcément à faire systématiquement, mais pour tout le monde qui travaille, c'est excellent. Et pareil, il y a des trucs et astuces pour manger rapidement, par exemple, préparer la veille pour le lendemain. C'est-à-dire que si je fais un plat le soir, j'en fais un petit peu plus. Et du coup, le lendemain midi, j'ai juste à faire réchauffer. À partir du moment, il faut expliquer aux gens comment ça marche. Souvent, justement, il y a des mauvaises habitudes qui se mettent en route. D'autant plus que pour quelqu'un qui va goûter une courgette industrielle, on va dire, effectivement, ça n'a pas de goût. Donc, si le premier test qu'on lui fait faire, il faut manger plus de légumes et qu'on essaie de lui faire manger ça, il n'a pas de goût. Parce que souvent, on a souvent des légumes de la cantine, par exemple, une bas de gamme, des gros sachets. Alors qu'en fait, la vraie bouffe, ça a juste énormément de goût. Et juste pour finir sur le parti plaisir, beaucoup de gens vont dire, oui, mais moi, voilà, j'ai une vie sociale, je vois des amis, j'ai de la famille, etc. Et je leur dis, c'est OK. Sur le principe, tu n'es pas obligé d'emmener forcément ton tupperware avec toi quand tu vas voir les amis. Parce qu'un moment convivial, c'est important aussi. Il ne faut pas se désociabiliser parce qu'on m'enchaînement. Sinon, on devient ce qu'on appelle orthorexique. C'est-à-dire qu'on devient assez une pathologie, c'est-à-dire qu'on est tellement obsédé par ce qu'on mange que du coup, on se désociabilise parce qu'on se dit, mes amis ne mangent pas paléo, vegan, etc. Donc, moi, je dis, à partir du moment où à 80 % on mange en enchaînement, on peut s'autoriser 20 % du temps, on va dire, d'extra. Et c'est OK. Ce principe, ça a très peu d'impact parce que ce qui importe, c'est la règle et pas l'exception, en fait. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci et il faut continuer à faire des moments plaisir social. Et c'est vraiment l'idée justement de la transition qu'on propose et ce mouvement de transition, c'est l'idée de dire qu'il n'y a pas… D'abord, il n'y a pas de ligne d'arrivée, il n'y a pas un moment où on se dit ça y est, je fais tout bien, je suis parfait, ça n'arrivera jamais. Et qu'il faut que ce soit progressif et que ça tienne compte de notre vie, de notre rythme de vie, de ce qu'on a envie de faire et que ça reste un plaisir, que ça reste quelque chose qui s'intègre dans un tout avec encore, j'insiste sur ce mot, mais avec la notion de plaisir. De toute façon, s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de continuité. C'est-à-dire qu'en fait, à l'instant T, ça a marché. Le régime santé pour avoir les abdos avant les vacances, ça marche, ça n'a pas marché. Mais derrière, ça ne tient pas la route. En fait, il faut avoir du plaisir, sinon ça ne marche pas sur le long temps. Et le but, c'est de manger comme ça toute sa vie en fait, jusqu'à la fin de ses jours. De changer, de faire la alimentation plutôt que de se mettre au régime. On va en rester là pour cette deuxième séquence. On vous retrouve avec le plat de résistance. Alors le plat de résistance, là aussi, il faut casser les schémas. Le plat de résistance aujourd'hui, c'est une salade, une grosse salade avec deux types de feuilles de chêne. Et du brocoli, il y a aussi des betteraves et des carottes râpées. Donc tout ça bio, tout ça acheté localement évidemment. Et alors, est-ce que c'est bon ? Dégustation ? Eh bien écoute, on goûte. Ça m'a l'air pas mal du tout. On goûte en direct. Très bon, avec une bonne petite sauce. C'est léger. Justement c'est léger. Et pour que ce soit un peu moins léger, j'ai mon petit secret que je livre à la communauté. En hiver en particulier, justement quand je veux garder au cœur de mon alimentation des choses simples. D'abord parce que moi je ne cuisine pas, donc j'assemble des salades, souvent, très souvent, presque quotidiennement. Et donc pour avoir un ajout à la fois de protéines et de bonnes graisses, eh bien j'ai régulièrement recours à cette petite chose sur laquelle là ça vaut vraiment le coup de faire un gros plan. Alors, ce sont des foies de morue, vous connaissez, vous pratiquez cette chose-là ? Oui. Donc écoutez, qu'à cela ne tienne, on va pratiquer le foie de morue. Il ne faut pas avoir un rendez-vous galant derrière. Ce n'est pas conseillé ou alors tu testes. Tu testes si c'est pour la vie ou si c'est juste. Pareil du coup, mais plus avec des sardines du coup. Moi je suis très sardine. J'adore les sardines aussi. Alors allez-y, n'hésitez pas. L'avantage de sardines c'est que c'est très bon en oméga 3, c'est pratique. Comme je disais, la boîte de conserve c'est génial. Exactement. Ça se conserve quasiment à vie, c'est pratique, pas besoin de conservation, pas besoin de cuisson. Et l'avantage en fait c'est que c'est plein de bonnes protéines, plein de bons gras et c'est un peu le combo parfait en fait. Exactement. Et pour moi c'est vraiment le super complément à ajouter très facilement une salade pour transformer une salade qui serait peut-être plus un déjeuner printanier. Là c'est l'hiver, il fait froid, il faut tenir jusqu'à la fin de l'hiver. Donc la sardine effectivement, sardine à l'huile ou les foies de nourriture. L'huile d'olive si possible. L'huile d'olive, pas l'huile du temps seul. Exactement. Alors, le thème suivant c'est, c'est le même finalement, c'est la transition. Donc transition 44, on définit la transition comme une démarche qui vise à aller vers une vie qui soit plus riche, plus sobre et plus saine. Donc je vais interroger mes camarades sur cette idée, pour vous, pour toi, on va commencer par Florian. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une vie plus riche ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que je me suis posé la question il y a quelques années. Et pour moi, la définition en fait d'une vie plus riche, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment personnel. C'est, moi j'ai un cours qui va arriver. C'est, d'ailleurs ils vont être contents à mon avis avec le foie de nourriture, il ne faudra pas que je leur donne des instructions trop proches. Donc la vie plus riche. Donc la vie plus riche, en fait pour moi, c'est très important. Je pense que je me sentirai réellement riche à partir du moment où je ne me poserai strictement plus aucune question concernant l'achat de mon alimentation. C'est-à-dire, je vais dans un magasin bio, donc on parle vraiment au niveau pécunier. Je me sentirai riche seulement quand j'aurai la possibilité d'aller dans un magasin bio sans jamais regarder les étiquettes. Voilà, c'est-à-dire que j'ai un toit, c'est-à-dire le confort de base. Et en plus de ça, je peux manger absolument ce que je veux sans jamais regarder les étiquettes. Pour moi, ça c'est vraiment, c'est vraiment, pour moi, la définition… Le comble de la richesse. Ouais, le comble de la, la définition de la richesse. Voilà, avoir une Lamborghini et puis vivre dans un château, j'en ai strictement rien à cirer. Ce que je veux, c'est être confort, manger extrêmement bien, ça me convient très bien. Tu veux pouvoir manger du foie de morue tous les jours, si ça te chante. Voilà, si ça me chante. Je veux pouvoir… C'est vrai que comme des flows, c'est une question qui est très personnelle, parce que suivant chacun, on n'a pas forcément les mêmes aspirations dans la vie, donc une vie riche va dépendre des personnes. Moi, une vie riche, elle va surtout être associée à la liberté. La liberté de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, donc d'avoir les moyens financiers de le faire, d'avoir la possibilité de choisir aussi, l'alimentation, l'activité physique, les voyages qu'on veut faire. Et d'être entouré aussi de personnes qui sont positives, des personnes qui nous tirent vers le haut. Voilà, c'est un petit peu tout ça, je pense, d'avoir un environnement. Je pense que l'environnement qui répond à mes besoins et la liberté de pouvoir faire ce que je veux dans la vie. Ça, c'est des choses qui me parlent pas mal, oui. Nous, l'accompagnement qu'on propose, en tout cas la réflexion qu'on propose, c'est justement de réorienter la notion de richesse, d'une notion très matérielle aujourd'hui, puisqu'on vit dans une société où on a l'impression, effectivement, de n'avoir aucun autre choix que de devoir réaliser, d'abord satisfaire nos besoins dans un premier temps, et puis satisfaire aussi nos désirs à travers des achats. C'est-à-dire entrer dans un système marchand où on va se procurer ce dont on a besoin et où on va réaliser ses rêves de confort, de voyage ou autre. Et à travers tout ça, il y a des transactions financières. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est que, d'une part, derrière tout ça, ce qui compte vraiment, c'est la richesse humaine qu'il va y avoir derrière, parce qu'on va pouvoir s'offrir tout ce qu'on va vouloir si on est seul à en profiter, ou si on n'a pas des personnes qui nous sont chères pour en profiter. Tout ça va être des expériences qui vont être très dispendieuses, je parle le québécois maintenant, très chères financièrement, mais qui vont être pauvres en termes de ce qu'on va pouvoir en retirer. Donc, on voit la richesse. On pourrait dire qu'il n'est de richesse humaine. Donc, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que même dans le fait de réaliser des envies, même dans le fait d'obtenir des choses matériellement, eh bien, on voit que de plus en plus, il est possible d'envisager des moyens de le faire d'une façon qui ne soit pas monétaire, qu'on ne s'impose pas, on puisse le faire si on a envie de le faire, mais qu'on ne s'impose pas de le satisfaire d'une façon monétaire, par des échanges, par du troc, par de l'autoproduction, vous parliez tout à l'heure d'avoir une bonne alimentation. Il y a tout un tas de moyens qui sont en train de revenir, justement, au goût du jour, parce que les gens en ont marre de passer leur vie à courir après un salaire ou après un chiffre d'affaires ou après un revenu, qui veulent se réapproprier ce temps pour faire autre chose. Donc, voilà, c'est le type de transition qu'on veut proposer, de remettre en perspective cette notion de richesse pour intégrer davantage d'expériences et d'expériences humaines et se déconnecter un petit peu de cette obligation de rentrer dans un système monétaire pour vivre et pour satisfaire ses désirs. Alors, ça m'amène à la deuxième question, à savoir une vie plus sobre. Est-ce que c'est un concept qui te parle, Florian ? Comment tu perçois cette notion ? Je pense que, d'ailleurs, la notion de sobriété, ça dépend de chacun aussi, mais me concernant, je peux être considéré comme un moine tibétain au niveau de la sobriété. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne sors pas, je fais vachement gaffe à ce que je mange, je fais de l'exercice physique, donc je fais du crossfit plusieurs fois par semaine. Je peux être considéré, justement, comme quelqu'un de très sobre. Donc, question sobriété. Ah oui, en fait, aussi, je m'achète très, très peu de vêtements. Là, par exemple, récemment, j'ai fait réparer mes nanos, mes chaussures de sport, j'ai fait remettre des semelles. Tu n'as pas acheté les 18 ? Les nanos 220 000. Non, et voilà, au lieu de jeter mes shorts, je les fais recoudre. Enfin, voilà, donc, je pense que c'est ça, la sobriété, essayer de se contenter de choses de base, et pas forcément acheter le dernier truc à la mode. Enfin, voilà, en tout cas, ne pas se mettre dans des difficultés financières pour être à la mode. Voilà. C'est déjà un bon... Et moi, la sobriété, je l'ai connue récemment, du coup, volontairement, parce que du coup, comme j'ai expliqué d'ailleurs, j'ai quitté Nantes, et j'ai fait le pari, en fait, de quitter Nantes avec juste une valise. Et mon chat. Mais une valise, quand même. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, je me suis débarrassé de toutes mes possessions. Donc, j'ai vendu tout ce que j'avais chez moi, y compris ma voiture. Et donc, ma vie, aujourd'hui, tient dans une valise. C'est-à-dire, en fait, que je peux décider, en fait, de quitter l'endroit où je suis, aller ailleurs. Il me faut, grosso modo, une heure pour prendre ma valise, et je suis libre. Donc, pour moi, c'est ça, la sobriété, en fait. C'est vivre avec peu de biens matériels. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai envie de me vestir plus dans les expériences. C'est-à-dire dépenser, en fait, mon argent, non pas à acheter des objets. Parce que, finalement, je pense que sur son lit de mort, les objets, en fait, on s'en fiche un petit peu. On les oublie, en fait. Je pense que quand on vit sa dernière heure, on ne pense pas aux objets qu'on a eu dans la vie. On pense aux expériences, on pense aux rencontres, on pense au bonheur qu'on a partagé avec des gens. Et donc, j'ai envie plus de m'investir dans des expériences, donc des voyages, des rencontres. Et un peu comme Flo, pareil, moi, je suis un très mauvais client de tout ce qui est boutique. Parce que moi, j'achète très, très peu. Là, j'ai eu des vêtements pour Noël, mais voilà, c'était des cadeaux. En fait, moi, de base, je m'achète très, très peu d'objets. Et ça rend heureux. Les gens, aujourd'hui, pensent qu'en achetant justement la dernière voiture à la mode, le plus grand écran plasma possible, ils vont avoir du bonheur, en fait. Mais c'est juste qu'ils comblent un malheur qu'ils ont de base. Ils pensent qu'en ayant une grande télévision, ça va les rendre heureux. Mais finalement, c'est qu'une rustine, en fait. On a un peu le même processus que celui que tu connais très bien avec la stimulation du sucre, qui fait qu'on va avoir un craving pour du sucre. On va manger du sucre en ayant l'impression de satisfaire ce besoin. Mais en fait, non, on ne va faire que relancer la machine à envie de sucre. De la même façon, la consommation, c'est qu'on a l'impression de satisfaire un besoin. Mais en fait, non, on relance le craving. Exactement. Et ça ne résume pas le problème à la base. On ne soigne pas la cause, on soigne la conséquence, en fait. Alors ça, c'est pour la sobriété. Pour ce qui est d'avoir une vie saine, comment est-ce que tu abordes cette question ? Est-ce que c'est important pour toi de chercher à avoir une vie plus saine justement ? Oui, surtout depuis une découverte que j'ai faite. C'est une découverte scientifique d'importance qui est la découverte de la télomérase, c'est-à-dire l'enzyme qui permet de faire ralentir ou carrément de rallonger le télomère qui est le bout des chromosomes, qui protège le chromosome et qui montre que plus le télomère va être long, plus on va avoir l'air jeune, plus le télomère est court et plus on va avoir l'air vieux et qu'on va mourir dans peu de temps, entre guillemets. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, la recherche scientifique permettra à l'avenir de nous faire vivre beaucoup, beaucoup plus longtemps que ce qu'on espérait. C'est-à-dire que j'ai 32 ans aujourd'hui, il y a de fortes chances que je vive, selon les dernières recherches scientifiques, que je vive sans trop de problèmes, 120 ans. Ce qui fait qu'en fait, vivre sainement, c'est d'une importance capitale dans la mesure où… Ça va durer. Ça va durer. Ça veut dire que si jamais je fais n'importe quoi, de l'âge de 60 ans ou 70 ans jusqu'à l'âge de 120 ans, je vais subir mon corps. Je vais subir mon véhicule quotidien qui est mon corps et ça va être très problématique. Donc, pour moi, c'est très important de faire attention à mon corps. Qui veut aller loin ménage sa monture. Il faut faire super attention. Alors, dans le crossfit, par exemple, on parle beaucoup de performance. Je pense que la performance, c'est important. Maintenant, si on est trop dans la performance, on risque d'en subir les conséquences. Ce qui fait que, voilà, moi, ce que je veux, c'est vraiment avoir, on va dire, une sorte de ratio performance-bien-être qui fait que je serai encore en capacité, à l'âge de peut-être 90 ans, de prendre mon petit-fils dans les bras et de l'emmener au-dessus de ma tête pour rigoler dans un parc. Et voilà, ça, c'est vraiment très important. Être sain pour être sain. Être sain pour pouvoir mettre des photos sur Instagram avec les abdos saillants. Ça n'a aucun intérêt. Je trouve ça… Parce qu'on peut avoir des abdos saillants en ayant une vie pas très sain. Oui, en plus, oui, c'est vrai. Il y a un produit qui aide à le faire. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. C'est important ce que tu dis parce qu'il y a effectivement cette notion de… le progrès et la technologie indéniablement nous a permis de vivre de plus en plus vieux. En revanche, on oublie souvent de dire qu'on vit de plus en plus vieux mais on n'est pas forcément en meilleure santé. C'est-à-dire qu'on arrive à rester malade beaucoup plus longtemps qu'effectivement… Grâce au progrès de la médecine. Grâce au progrès de la médecine, de la technologie et de la chimie. Parce que les médicaments aujourd'hui qui sont donnés à la plupart des malades n'ont pas nécessairement pour but ou en tout cas pour fonction de guérir la maladie mais simplement de prolonger la capacité à rester en vie avec une pathologie parfois même très lourde. Donc, le fait d'inverser ce processus et de dire que le but n'est pas de rester en vie seulement parce que ça c'est effectivement… la science est sur le point de nous donner cette possibilité. Assurons-nous de ne pas avoir à se traîner non pas pendant 30 ans mais pendant 60 ans. Il faut se dire en fait que… c'est très bien ce que je voulais dire mais si on n'a pas la santé, on n'a rien. C'est un peu plan-plan ce que je dis mais beaucoup de gens s'imaginent voilà quand je serai plus vieux je partirai en voyage, j'ai plein de projets dans la vie. Mais sauf qu'en fait leur véhicule c'est la santé. C'est-à-dire que si jamais demain, je ne sais pas moi, ils ont du diabète, ils ont des maladies plus ou moins graves, ils vont être obligés en fait de… leur liberté va être amputée en fait. Ils ne pourront plus faire grand-chose. Ils ne pourront plus comme Zéflo, voilà, soulever des choses, ils ne pourront plus marcher, ils ne pourront plus courir, ils ne pourront plus se déplacer. Et aujourd'hui on voit des gens qui ont des maladies relativement graves et qui sont obligés de rester chez eux pour avoir le traitement parce qu'ils ne peuvent plus juste. Donc en fait la santé c'est la liberté. Et si vous voulez en fait mener à bien vos projets quels qu'ils soient, mais vraiment quels qu'ils soient, ils vous font en fait un corps en bonne santé. Donc vous voyez ça en fait comme une sorte de capital et si vous le grillez trop vite, eh bien derrière c'est foutu, votre avenir n'a pas de sens quoi. C'est aussi bête que ça en fait. Donc la vie plus saine, voilà un petit sujet léger qui a bien accompagné notre salade au foie de morue. Donc on va vous retrouver dans une petite minute pour le dessert qui est une surprise. Bien alors on arrive au dessert. Alors pour le dessert c'est un peu particulier parce que Caro ne voulait pas que je vous l'amène celui-là parce que c'est un truc un petit peu comme dirait Audiard, c'est du brutal. C'est un petit peu un dessert d'homme, il n'y a pas que de la pomme dedans. Qu'est-ce que c'est ? Je vous fais goûter et vous me dites ce que vous en pensez. Donc il y a du chocolat, ça c'est sûr. Il y a une saveur que je n'arrive pas à trouver encore. Du beurre de cacahuète. Du beurre de quelque chose. Alors il n'y a pas de beurre de cacahuète. Du beurre de lagineux. Oui. Du beurre d'amande. Pas de beurre. De l'amande en poudre. Est-ce qu'il y a un ingrédient surprenant ? De la sardine. Du foie de morue, monsieur. J'aurais peut-être dit avocat, ça se marierait très bien que le chocolat. Alors non, il y a, ce sont trois purées. Purées d'amande, purées de noix de cajou, purées de noisette qui sont donc mélangées. J'y ai rajouté pour le goût sucré, une banane. Donc pour l'ensemble d'un gros pot, il y avait deux bananes. Du cacao, 100%. Donc c'est quelque chose sans sucre ajouté du tout. C'est une churie. Super bon. J'y ai rajouté une cuillère de crème fraîche de lait cru qui vient de chez notre ami Gabory. Et voilà, et ça donne quelque chose. Et ça aussi, c'est un petit entremet chocolat qui finit bien un repas quand on en prend une toute petite quantité comme ça. Mais moi, que j'utilise beaucoup dans le cadre de jeûnes intermittents par exemple. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais en tout cas, en enca, en snack, voire même en repas ou en petit déjeuner. C'est très onctueux. Donc tu as trouvé un nom pour cette recette ? Alors j'appelle ça, j'ai toutes sortes de variantes, mais j'appelle ça mon Glooby Bulga. Ah ouais, d'accord. J'aime bien. En mémoire de notre ami Casimir pour celles et ceux qui peuvent connaître ça. Alors, j'ai oublié les bouquins. Ils sont oubliés les bouquins ? Ils sont les bouquins ? Bref. J'avais amené trois livres. Si quelqu'un peut me les trouver, on pourra les montrer à l'écran. Alors ces trois livres, c'est pour conclure, le premier c'est l'histoire populaire de Dante. Donc à chaque fois, je vais poser la question à mes chers amis de savoir s'ils connaissent le bouquin, s'ils l'ont lu éventuellement. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'évoque le titre ? Donc l'histoire populaire de Dante, est-ce que vous connaissez ce livre ? Pas du tout. Alors ça, ce n'est pas surprenant parce qu'il vient de sortir. Il est sorti il y a quelques mois ou quelques semaines par quatre historiens qui ont entrepris d'écrire l'histoire. Mais vraiment, ça remonte à l'après-histoire. Ah oui. Écrire l'histoire de Dante, mais vu parce que trop souvent, on nous raconte l'histoire ou l'histoire qu'on nous enseigne à l'école, c'est l'histoire des vainqueurs, l'histoire des guerriers, l'histoire des rois. Bref, les choses importantes, un peu comme si on lisait Gala tout au long de l'histoire. Là, c'est vraiment l'histoire du peuple, l'histoire des gens de rien, des gens invisibles qui n'ont rien fait d'autre que vivre finalement, ce qui est déjà énorme. Et de voir un petit peu comment cette partie-là du peuple a vécu et évolué dans le temps. Donc c'est très très intéressant pour voir justement comment une population évolue et comment l'histoire quotidienne des gens, vous et moi, elle est très très différente de l'histoire qu'on peut raconter du roi qui nous gouverne ou de telle guerre ou de telle chose comme ça. Donc il y a un grand mouvement actuellement de réappropriation de l'histoire justement. Onfray avait fait la contre-histoire de la philosophie justement qui était une espèce d'histoire des perdants de la philosophie. C'est-à-dire les concepts qui avaient été mis de côté par les grands, les Hegel et Kant et Freud et autres. Là, c'est un petit peu la même chose et c'est très intéressant de voir que finalement l'histoire, la vraie histoire, l'histoire des gens, elle est très très différente de l'histoire qu'on nous raconte. Je vous conseille. Très bien, histoire de... Alors le deuxième bouquin, c'est Hervé Kempf. Je ne sais pas si vous connaissez Hervé Kempf. C'est un journaliste qui a créé notamment un journal indépendant qui s'appelle Reporters, qui est un très très bon journal indépendant qui publie sur le net, très axé sur l'écologie, mais qui traite aussi de plein de sujets de société. Et il a écrit ce bouquin qui s'appelle Comment les riches détruisent la planète. Et il aborde un sujet qui me paraît super important, qui est la consommation ostentatoire, la rivalité ostentatoire. Et je voudrais justement l'aborder d'un côté qui te touche de près, puisqu'il y a la notion de la performance, la performance sportive, de l'hypertrophie musculaire, etc. Et il dit en fait que le titre du bouquin, c'est Comment les riches détruisent la planète, en ayant à travers leur mode de vie et notamment leur consommation, le fait qu'ils se tirent la bourre entre riches pour savoir lequel aura le plus gros yacht, lequel rachètera la plus grosse entreprise, lequel arrivera le premier à 100 milliards de fortune, etc. Et bien ils entraînent finalement tout le peuple dans une course dont on parlait tout à l'heure, à vouloir plus, à créer des modes pour que les gens consomment, à l'obsolescence programmée, le fait d'avoir le dernier truc cool que tout le monde doit avoir, etc. Et c'est ce qui fait que les gens consomment beaucoup plus que ce dont ils ont besoin et donc du coup créent une pression énorme sur la planète. Et j'aimerais justement avoir ton sentiment là-dessus. Les CrossFit Games par exemple, qui sont la grande compétition, c'est un peu les jeux olympiques du CrossFit, qui donnent cette image finalement de surhomme qui atteignent des niveaux de performance absolument éblouissants et qui du coup donnent envie à tout un tas de gens, non pas de se mettre au sport pour simplement avoir une vie plus saine, mais vraiment d'être dans cette notion de dépassement permanent de soi, de compétition avec soi certes et avec les autres aussi, courir contre le chrono, contre le PR, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une espèce de consommation ostentatoire, d'aller rechercher quelque chose qui finalement va bien au-delà de nos besoins et qui du coup crée une demande, une demande d'y passer beaucoup plus de temps, de manger plus, donc du coup de consommer d'une façon qui est moins saine quelque part. Je pense qu'en fait tous les loisirs sont comme ça, tous les sports sont comme ça. Oui absolument. Même au niveau de, en fait dans la mesure où on a une passion, elle est toujours problématique. Ça va toujours nous, si on est trop passionnel dans une activité, ça peut être même dans la, je ne sais pas moi, dans l'art, dans l'aventure, on va forcément se, enfin ce sera difficile de rester avec une activité, avec une vie sociale correcte, puisque normalement si on veut… Ça s'est entraîné dans un truc… Voilà, enfin je veux dire le mec, enfin toutes les personnes qui… Je pense à un artiste, par exemple Van Gogh, au niveau social, c'était une catastrophe. Dans la mesure où on est passionné, passionnel, on va rentrer en fait dans un système, en l'occurrence là pourquoi pas les CrossFit Games, qui vont nous couper finalement d'un mode de vie habituel, normal et sain. Si on veut de la performance, on est obligé complètement de foncer billes en tête, et puis de se dire je mets de côté absolument tout le reste. Et donc que ce soit les CrossFit Games ou autres, je pense que ce n'est pas possible d'obtenir une vraie performance en ayant une vie classique. C'est ce que disait Froning en disant que… Rich Froning c'est la star du CrossFit, quelqu'un qui a gagné 4 années de suite les fameux Jeux Olympiques des CrossFit, et qui disait qu'il arrêtait non pas parce qu'il se sentait à bout physiquement, mais parce que mentalement il ne pouvait plus tenir la demande permanente pendant 365 jours par an de se maintenir à ce niveau de pratique et ce niveau de performance. Je le découvre, je ne pensais pas qu'il avait dit un truc pareil. Il reste quand même mentalement d'une solidité phénoménale. Mais peut-être qu'il se dit, je ne sais pas, peut-être qu'il est en train de vieillir. Trop de demandes par rapport à sa vie personnelle, trop de demandes par rapport à sa vie familiale et des choses auxquelles il avait su dire non, et auxquelles il ne voulait plus dire non. Il faut que je reste dans un niveau de performance qui va me faire rester dans l'histoire, et plutôt que de continuer et puis de chuter en performance. Il a été malin peut-être là-dessus. C'est une très bonne décision, je pense, de sa part. Il restera au Panthéon du CrossFit. Mais je pense que ce sont des gens qui doivent inspirer, mais qui ne doivent pas forcément être copiés en fait. Oui, modélisés. La copie, ça veut dire qu'on va faire le même type d'entraînement, le même type de nutrition qui n'est pas forcément une nutrition qui est à mon avis très saine. Parce que comme tu disais effectivement, ils doivent manger plus pour avoir plus de muscles, plus de récupération. Donc je pense que c'est des gens qui doivent inspirer, parce qu'effectivement ils ont un mental hors normes, une volonté hors normes, un physique hors normes. Donc je souhaite des gens dire waouh, ils l'ont fait. Donc s'ils l'ont fait, pourquoi pas. Mais pas copier, parce que si on copie des extrêmes, ce n'est pas forcément bon en général. On revient un petit peu à cette notion d'histoire populaire de Nantes, c'est-à-dire qu'on se projette, on se crée un modèle du monde en fait, en lisant l'histoire, les rois, les gens qui ont gagné des batailles, les gens qui ont conquis d'autres territoires. Enfin tous ces gens exceptionnels, mais qui étaient un peu des fous quelque part, des névrosés. Ça reste à la minorité en fait. Et c'est une ultra minorité. Si on prend les crossfit games, je pense, je ne sais pas combien il y en a qui participent chaque année, mais par rapport à la communauté crossfit mondiale, ça reste une très petite minorité. Et au final, ce n'est pas forcément, ça reste les meilleurs en termes de performance. Ce n'est pas représentatif de quelque chose qu'on peut utiliser. Le troisième bouquin, celui-là j'imagine que vous ne l'avez pas lu. Non non plus d'ailleurs, je viens de l'acheter, je vais lire. C'est la permaculture urbaine. Alors c'est plus pour aborder le thème. Est-ce que vous êtes urbains tous les deux ? Est-ce que justement cette question de reconquérir un peu les territoires urbains pour y produire de la nourriture, est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes sensible ? Moi je suis fan de cette idée. Les travaux des Bourguignons, je les trouve phénoménaux. On va diffuser très bientôt l'interview de 2h45 qu'on a fait avec Lydia et Claude Bourguignon. C'est vrai ? C'est quelque chose. Génial, ça c'est cool. Et donc Lydia et Claude Bourguignon, c'est des pionniers. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait des choses avant eux. Mais en tout cas, c'est génial ce qu'ils font. Et je pense qu'ils vont être responsables d'un changement phénoménal en France, en Europe, peut-être même dans le monde. En travaillant sur la microbiologie des sols, ils vont vraiment changer la donne. Donc oui, moi je suis fan de cette idée de revenir à la source à chaque fois. Toujours se dire, quel que soit le problème, je reviens à la source. Je creuse, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse. En fait, c'est comme ça que ça m'a complètement changé la vie. Parce qu'en fait, en découvrant le Grand Suite, j'ai creusé jusqu'au fond du truc. Une question appelle une autre question. Exactement. Et en fait, finalement, on finit par s'intéresser au monde entier, à tous les sujets, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques, qu'ils soient au niveau de l'agriculture, de la consommation, etc. En fait, en se posant des questions, ne serait-ce que sur notre propre fonctionnement physiologique, on se pose des questions sur plein de choses. Et donc, les travaux de Lidia et Claude Bourguignon, ils sont phénoménaux. Moi, ça m'a fait découvrir aussi l'aquaponie, qui est le mélange entre l'aquaculture et l'hydroponie. L'idée, en fait, c'est d'avoir des poissons qui nourrissent par leur déjection les plantes. Ils sont pompés pour nourrir les plantes. Un écosystème. Exactement, qui tourne en cercle fermé, et qui permet d'avoir une source de protéines avec les poissons, et en même temps, les légumes, les fruits dans le bac qui est par-dessus, et qui est juste phénoménal, et qui permettra probablement de nourrir la planète de manière complètement bio, sans intrants, sans rien. C'est génial comme truc. Et la permaculture, c'est génial. Ça m'a même redéfini la vision que j'aimerais avoir de mon jardin plus tard. Voilà, la vision classique, c'est d'avoir un grindogolf à la place d'un jardin, ce qui n'a, à mon sens, strictement aucun intérêt. C'est joli, mais c'est dommage. Ça demande énormément d'entrée. Ça demande énormément d'entretien, d'eau, etc. Et donc, je me dis que finalement, avoir une sorte de jardin d'Eden, avec des plantes qui poussent de partout, plein de types d'arbres, d'essence, de fruits, etc. Là, on est sur un vrai jardin, et si jamais, pour l'instant, je n'ai pas d'enfants, mais quand j'aurai des enfants, ils pourront jouer là-dedans. Tandis que jouer dans un jardin blindé de pesticides sur un grind, et en fait, ils vont pouvoir quoi ? Faire du football et puis c'est tout quoi. Voilà. Donc, oui, la permaculture, c'est génial et je conseille aux gens de se renseigner là-dessus. Et moi, j'ai un des programmes de coaching où je dis aux gens juste, tout bêtement, acheter des arbres aromatiques pour trouver en grande surface pour 2 euros. Vraiment, c'est rien du tout. Une balconnière ? Exactement. N'importe qui peut faire ça chez soi, aussi bien à l'intérieur qu'en extérieur. Et voilà. Les gens, ils achètent ça. Il faut arroser. Il faut en tenir un minimum parce que ça pousse tout seul. Et après, on consomme le virus. Genre le basilic. On laisse pousser. Et puis, dès qu'on fait un petit plat, pouf, on coupe quelques grains aux ciseaux, enfin quelques feuilles aux ciseaux et dans son plat. Et c'est juste le début. Et en général, ça donne de bonnes impulsions aux gens. En fait, c'est super simple. Je ne pensais pas que c'était aussi simple. Et le fait de s'occuper d'une plante et de la consommer ensuite, ça permet d'aller derrière, mettre des tomates cerises, des radis, etc. Et c'est juste le début. Donc, je dis aux gens, allez-y. Vous allez voir que c'est simple. Ça ne mange vraiment pas de pain. Et derrière, c'est souvent le début d'une grande histoire qui commence avec l'agriculture à la maison, à l'appartement. Je parlais d'un virus. Je voulais bien sûr dire du virus de l'amour, finalement, de la redécouverte de l'autonomie alimentaire. C'est vraiment un thème qui est au cœur de notre préoccupation de Transition 44, se réapproprier son autonomie alimentaire, que ce soit en reprenant contact directement avec les gens qui produisent, voire même en auto-produisant un maximum. Quand on habite en ville, ça commence par une balconnière. On va entreprendre une démarche dans notre quartier pour proposer à des gens qu'on ait petits espaces, de se réapproprier ces espaces pour y cultiver du comestible. Donc, voilà un petit peu l'idée autour de cette permaculture. Je voulais juste conclure, tu disais tout à l'heure, revenir à la source. C'est un boucher bio qui m'a vraiment ouvert les yeux il y a quelques années à Bruxelles et qui me disait, mais une bonne viande, enfin une viande c'est un animal, un animal c'est une plante et une plante c'est un sol. Excellent. Et à partir du moment où l'ensemble est sain, vous mangez sainement. S'il y a une étape qui manque, vous mangez quelque chose d'artificiel. C'est une chaîne, c'est la salle de son maillon le plus faible. Exactement. Le mot de la fin, votre action clé, ton action clé à toi aujourd'hui, en quoi est-ce que tu penses être acteur de transition ? Quelle transition est-ce que tu accompagnes toi ? En sensibilisant les gens à leur fonctionnement et je pense que c'est la base. Comment je fonctionne ? Aujourd'hui on apprend énormément de choses, on apprend la métaphysique des particules, on apprend… Tu voulais qu'on en parle d'ailleurs ? Oui, je me suis dit qu'on en parlera de la métaphysique des particules plus en détail. Mais donc c'est une base et il faut en fait s'intéresser à soi. Comme je disais, on apprend des choses extrêmement compliquées comme la métaphysique des particules, comme la physique quantique, comme l'économie, etc. Mais comment moi je fonctionne ? Comment mon corps fonctionne ? Qu'est-ce qui va se passer quand je vais manger ça ? On l'ignore. Et donc je pense que pour pouvoir comprendre comment fonctionne notre environnement, il faut qu'on comprenne comment nous on fonctionne. Et voilà, je pense que c'est comme ça que j'arrive à sensibiliser les gens. Super. Et puis du coup, moi par mon site, je pense aussi mettre ma petite pierre à l'édifice. Bimove ? B-M-O-O-V-E.com. On mettra le lien. Un site en fait, on apprend justement de ce qu'on parlait sur le modèle paléo, mais aussi sur le sommeil, sur l'activité physique, sur le mental. Et l'idée en fait, c'est de donner une sorte d'électrochoc aux gens en fait. Beaucoup de gens viennent sur le site parce qu'ils ont des pathologies, je ne sais pas, un psoriasisme, un eczéma, du diabète. Et puis en fait, de fil en aiguille, au fur et à mesure des articles, ils disent ah oui, ah oui, ah ok. Il y a beaucoup d'autres choses. Et en fait, c'est une sorte de pelote de laine. Il commence à dérouler en fait et au fur et à mesure, mais c'est extraordinaire. En fait, je pensais juste venir soigner un diabète. Et puis en même temps, j'ai soigné aussi mon intestin irritable, mon activité, enfin voilà. Et voilà, j'essayais en fait en général aux gens, un peu comme Flo, de faire comprendre comment le corps fonctionne. Et finalement, c'est par des petites actions quotidiennes qui ne sont pas si compliquées que ça. Il faut juste changer ses habitudes. Mais une habitude, c'est comme tout, ça se change. Il faut juste mettre un peu d'énergie et ça marche. Il faut se laisser le temps et se vouloir. Super. Bon bah écoutez, voilà pour le pilote de tour de table. Merci pour ton action aussi, Franck. Merci. De par ce que tu fais, tu mets aussi ta pierre à l'édifice. C'est clairement l'objectif de Transition 44. Et aussi de donner la parole à toutes sortes d'acteurs. Parce que voilà, Florian, Wilfried, acteurs de transition, chacun à sa façon. Et de vous amener aussi, vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui, à découvrir en quoi vous aussi, vous êtes déjà un acteur de transition. Et comment, en allant peut-être essayer le crossfit avec Florian ou revoir un petit peu votre nutrition avec Wilfried, vous pouvez faire un pas de plus pour aller justement dans le sens de cette transition. Alors, on est resté pourtant très très soft. Mais Florian, ça lui tape déjà un petit peu. Moi, j'ai pas fini mon verre. J'ai pas pu. La sobriété, ça fait qu'effectivement, il faut rester très calme. Voilà, j'ai pris des micros gorgés et j'ai le 14 juillet dans la tête. C'est formidable. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Et à très vite pour une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada